Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR pour un maquillage de fête Alors je vous retrouve avec une tête complètement décomposée parce que je vous fais cette vidéo en fin de journée Et il est actuellement 1h03 du matin Donc je profite de faire cette vidéo make-up Car mon fils est couché Et ce qui explique cette tête complètement décomposée Et on voit bien les cernes bien marquées On va arranger ça du mieux qu'on peut Allez c'est parti pour le tuto Alors pour commencer je vais déjà hydrater mes lèvres Donc je prends du Carmex Parce que j'ai les lèvres très très comment dire très sèches Comme ça ça fait assez mal Ensuite On va commencer par l'hydratation voire un primer Alors il faut savoir c'est que quand vous sortez ou lors d'un mariage ou d'une occasion particulière Vous pouvez toujours utiliser avant de vous maquiller un sérum Donc ici je ne vais pas l'appliquer Mais c'était juste pour vous montrer Vous avez des ampoules qui existent sous ce format-ci Donc ici c'est de chez Biocura J'avais vu que chez Aldi Ils vendaient ça tout un temps Et j'ai fait mon distock Mais voilà Si je ne vais pas l'utiliser comme je le dis Mais sachez qu'appliquer une base Comment dire Avant l'application du maquillage Je vais tenir plus longtemps le maquillage Voilà Petite info Et pour moi Ce sera tout simplement Un primer qui hydrate en même temps Donc je vais prendre le Prime and Last De la marque Essence Parce que vous savez que j'aime cette marque Essence Si vous me suivez déjà depuis un moment C'est une marque que j'aime énormément Et dont je vais utiliser les produits Principalement en tout cas Dans cette vidéo Alors j'ai beaucoup de produits Donc je ne sais pas si je vais citer Ce que j'aurais utilisé Mais en tout cas La majorité sera de la marque Essence Comme je l'ai dit tout simplement Voilà Donc on va appliquer la base Ici je me suis juste Petite info Je me suis juste attaché les cheveux Pour avoir le visage dégagé Pour pouvoir me maquiller Aisément Je vais juste retirer la première Comment dire Première goutte Voilà Je mets une bonne Petite noisette Et j'applique ça partout Sur le visage Ça sent super bon J'espère que je ne vous fais pas peur Avec mes cernes Mon dieu c'est une catastrophe Alors je ne vais pas toujours regarder La caméra Ni le retour écran Parce que j'ai un miroir également Donc c'est plus facile pour moi Pour me maquiller Je tenais absolument Pour faire cette petite vidéo Parce que je sais que Beaucoup d'entre vous Aiment aussi ce genre de vidéo Et j'avoue que ça me fait plaisir Aussi de faire ce genre de vidéo Très tranquille Voilà Ça fait du bien Que de la chaudière Ça arrête Voilà Alors J'ai aussi des imperfections Et des rougeurs Donc on va corriger ça aussi Voilà Alors je vais passer maintenant Au correcteur Donc j'ai une palette Non pas de chez Essence Non Ça fait partie de la première exception Je risquerais certainement D'oublier De vous le citer Si jamais ça change Mais enfin voilà Donc ici c'est la palette Révolution Et Donc vous savez C'est une palette camouflage Correcteur Si j'arrive à l'ouvrir Voilà Donc ce sont Des Des Correcteurs crème Comme ceci Voilà Donc je vais venir appliquer Le correcteur vert Sur les rougeurs Donc à savoir Légèrement Donc un tout petit peu Ici Vraiment très léger Tout petit peu là C'est vraiment très léger Alors le contour du nez Évidemment Au niveau des narines C'est tout le temps Alors chaque fois Je fais une vidéo make-up Je ne fais pas toujours Je ne l'applique pas toujours Des correcteurs À part l'anti-cerne Qui fait en même temps Je veux dire Anti-imperfection Mais sinon Voilà C'est vraiment Pour une occasion Comme je le dis Un peu plus particulière C'est mon mari Qui se tape des barres Juste en bas Si vous entendez Rire dans la vidéo C'est normal Voilà J'ai vraiment Quelques petites rougeurs Mais c'est surtout Les cernes C'est une cata Mon dieu C'est vraiment Une catastrophe J'ai pas grand chose Ça va encore Et ce que je vais venir faire aussi C'est appliquer le fard Qui est argenté J'applique toujours ça Au niveau des cernes Quand c'est très prononcé Comme ça Parce que ça va venir aussi Illuminé Et vu que j'en ai fortement besoin Et bien Je vais en appliquer Je vais vraiment venir Tapoter Au niveau du cerne Donc j'applique tout ça Avant d'appliquer Le teint évidemment Au niveau des cernes Donc je crois que je vais arrêter avec la palette Je vais passer maintenant Je commence par le teint Donc je vais continuer avec le teint Je vais maintenant passer par l'anti-cerne Qui va me servir aussi de base Donc j'en applique aussi Merci la chaudière J'en applique aussi sur la paupière Comme à venir camoufler à certains endroits Déjà ça, s'il faut, je viens rajouter Alors j'applique avec un beauty blender Parce que j'adore utiliser un beauty blender Je trouve que le make-up s'applique tellement mieux Qu'avec un pinceau Je ne sais pas si vous voyez déjà une petite différence quand même Je risque fortement de rajouter parce que vous en avez bien besoin D'accord ! Je vous fais ceci Donc j'ai pu l'attre Je vous fais ceci Alors on va vous donner J'ai pu l'attre Je vous fais ceci J'ai pu l'attre Je vous laisser Je vous vous fais ceci Sous-titrage ST' 501 Avant d'appliquer, je pense, le fameux correcteur, l'anti-cerne Avant d'en appliquer de nouveau, je veux dire, je vais appliquer une eau de teint Donc de chez Yves Rocher C'est le Pure Light, tout simplement Et je vais appliquer ça sur l'ensemble du visage Je vais mettre quelques gouttes Et je viens appliquer sur l'ensemble du visage C'est très très léger Ça paraît toujours énorme à la caméra J'ai toujours l'impression de mettre une tonne de produits Alors que réellement, pas du tout Oui, j'ai de la matière, mais je veux dire, le plus important À savoir, le plus important, c'est que C'est pas le tout de se maquiller Qui est important, c'est le démaquillage Et l'hydratation de la peau Ça, c'est extrêmement important Parce que beaucoup de personnes, je veux dire, beaucoup de femmes Je pense, ne se démaquillent pas bien Et donc du coup, ça accentue aussi le vieillissement de la peau Etc, etc Bon, je suis pas dermatologue C'est logique, mais je veux dire, il ne faut pas être devin Je veux dire, il ne faut pas être un savant pour savoir ça C'est logique Voilà, voilà Et je fais saigner également Donc encore un ajouté Je tenais vraiment à faire cette vidéo Je n'ai pas fait vraiment de vidéo pour Noël Mais Je tenais vraiment à faire une petite vidéo make-up Donc ici, je rajoute encore Un petit peu De matière De matière Ça sent très très fort Ça cocotte Je sais pas ce que ça donne réellement À la caméra Mais en tout cas Ici, ça m'a l'air d'aller Non, j'ai un de nouveau Corrigé Avec Le correcteur en discerne Je pense que ça pourra faire son job Je suis désolée pour certains petits bruits du point quand même C'est la vaisselle C'est la vaisselle Chacun son tour Ah ouais non, c'est un festival ici Je vous assure Mais bon Je suis contente tout de même d'avoir déménagé Parce que depuis qu'on est ici C'est extrêmement calme Je vais quand même prendre Je vais prendre le miroir Mais de la palette Ça sera plus facile pour En checker Un tour Un tour maintenant c'est autour de l'enceinte j'ai quelques petites rougeurs là aussi j'ai toutes petites gouttes ça se voit quand même, c'est pas grave ça disparaîtra c'est la vie alors on va quand même passer aux choses un peu plus sérieuses je viens maintenant appliquer de la poudre de banane en dessous de l'oeil je viens faire un baking que je laisse poser le temps de travailler les yeux et que je retirerai ensuite à partir du moment où je terminerai le maquillage enfin le maquillage des yeux je vais vraiment le faire comme en dessous des yeux alors ici je vais vous préparer une très très grosse vidéo que je tiens à faire depuis très longtemps en fait mais je me suis informée récemment sur ce qui... comment j'ai expliqué ça ? j'ai pris les dernières informations de cette histoire et je vais lire un livre pour pouvoir vous en parler ensuite mais ça fait tellement longtemps évidemment je ne vais pas dévoiler de quoi je vais vous parler dans la prochaine pas la prochaine mais dans une des prochaines vidéos mais voilà c'est quelqu'un, c'est un personnage voilà qui m'attire aussi depuis des années et honnêtement je m'aurais d'envie de parler de lui de ce personnage bon on est bien là on peut y aller voilà voilà bon on va passer au maquillage des yeux alors voici la palette que je vais utiliser elle est toute nouvelle et je vais la découvrir avec vous donc ça fait déjà un petit temps que je l'ai acheté mais je ne l'avais pas encore utilisé alors pour un maquillage de fête j'avais envie cette année de rester dans le doré voilà donc faire quelque chose d'assez je vais dire en vrai mais voilà je voulais faire une touche de doré donc on va tester je vais voir ce que ça va donner avec vous et voilà je vais continuer ça donc je vais prendre déjà la teinte la plus foncée donc ici ça n'a rien à voir avec les fards mais je vais prendre ça voilà qui n'a rien à voir avec un fard qui sont je veux dire de la palette pour les yeux mais c'est la teinte la plus foncée que je vois ici donc je vais la prendre parce qu'elle est mate et je vais appliquer ça sur le coin externe de l'oeil voilà je tenais vraiment à vous vous parler de de ce personnage mais comme je vous dis j'ai un livre à lire absolument parce que je veux vraiment vous faire une belle vidéo bien complète sur le sujet surtout que ce qui se dit à son sujet est pour moi extrêmement vrai il n'y aurait pas de doute mais bon vous verrez je n'en dis pas plus mais j'ai tellement hâte aussi de de vous la faire cette vidéo alors je précise aussi que je tiens compte des propositions de vidéos par rapport à certains personnages qui m'ont été proposés dans les commentaires j'ai noté vos recommandations et ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas je ne vous oublie pas c'est noté et je parlerai de vos personnages vous allez peut-être vous demander pourquoi j'utilise les doigts en fait j'utilise beaucoup les doigts en me maquillant parce que je vais utiliser des pinceaux mais je veux dire je sens la matière et je vois là où je je la mets en fait tout simplement mais j'aime bien travailler comme ça donc ici on vient vraiment faire un côté charbonneux comme vous pouvez le voir voilà donc je crois que je vais venir quand même estomper avec un pinceau j'en ai un ici un pinceau estomper voilà je vais vraiment venir creuser avec l'accent bas une fois ok plutôt plus bruxelles c'est un pinceau c'est un pinceau c'est un pinceau c'est un pinceau je vais quand même checker l'enregistrement c'est toujours une angoisse j'ai toujours peur que l'enregistreur ne fasse pas son boulot ou n'enregistre plus ou c'est vraiment une angoisse voilà ok bon ça m'a l'air bon alors il y a peut-être des petites corrections je vais effectuer après bien sûr avec la poudre j'espère que c'est égal c'est pas évident à voir je vais prendre je testerai bien le phare ray of light qui se trouve ici et juste à côté qui va venir au centre c'est quand même assez pigmenté je ne sais pas si vous voyez bien donc j'ai un peu liqué ça sur la paupière mobile voilà ce que ça donne pour l'instant c'est très très beau c'est très beau c'est vraiment très joli ça c'est pigmenté honnêtement ça c'est très beau c'est vraiment très beau Quelque chose qui cogne, je ne sais pas ce que c'est Heureusement, je vous ai dit que c'était très calme, honnêtement Je pense que c'est le radiateur du living Non mais, il fallait vraiment qu'il y ait du bruit Je fais tellement de vidéos pour l'instant Quand j'en fais une Et oui, voilà, 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 voilà Je trouve que c'est très, très, très beau Je ne pense pas que je vais faire vraiment des tonnes, clairement C'est vraiment beau, j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup C'est très joli La chaudière Voilà C'est très, très beau Vraiment très beau Je vais juste profiter de petites secondes pour me nettoyer les doigts Je vais prendre une petite lingette Je ne sais pas, aller salir ce que j'ai fait, ce serait dommage Alors Là aussi, je vais venir utiliser de nouveau mon pinceau estompeur Pardon Je viens utiliser mon pinceau estompeur Et je viens de nouveau flouter Au même endroit que tout à l'heure Pour que ça, ça se fonde bien C'est vraiment un maquillage Allez, je veux dire, qui n'est pas compliqué Que tout le monde pourrait vraiment faire Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de tutos qui Voilà, oui, c'est un tuto Le but est d'expliquer Mais je trouve qu'il y a certaines techniques qui sont quand même Pas données à tout le monde C'est pas facile Et Ah non, c'est pas évident Alors, j'ai besoin d'un pinceau très très fin maintenant Est-ce que j'ai ça en magasin ? Ah ben voilà, j'ai un pisauté Ça ferait la fin Voilà Et je viens appliquer donc le phare foncé Que j'avais mis tout à l'heure Au début Donc Darkness of night Je viens appliquer ça Juste au ras de cils inférieur En priant pour pas que ça tombe Même si j'ai Bégué mon visage Je vais appliquer ça peut-être d'abord sur Le dessous Et ça peut-être que ça tombe J'ai besoin de ne pas Et ça peut-être que ça tombe J'ai besoin de ne pas J'ai besoin de ne pas C'est pas possible On va voir Comme c'est un maquillage festif, on peut se permettre d'être un peu plus, comment dire, on peut oser plus, voilà. Tiens donc, je pensais que c'était le chat qui était venu me rejoindre. J'ai plein de résidus, ce que je redoutais. Mais bon, voilà. Alors, je pense appliquer un eyeliner sur le dessus, mais je pense que je vais continuer avec le fard parce qu'il est relativement pigmenté. Donc, je pense que je vais me permettre de faire ça. Je pense que c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Bon, voilà. Je vais vraiment appliquer comme un eyeliner au ratil du dessus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, au lieu de mettre un eyeliner classique au dessus, j'ai tout simplement travaillé avec le fard à paupières, voilà. Donc, là aussi, je viens légèrement flouter ce que j'ai fait. Mes excuses, je me rends compte que je me vois, en fait, je regarde le maquillage, je regarde mon maquillage, en fait, dans le retour caméra. Donc, je ne regarde pas toujours l'angle de la caméra. Je suis vraiment désolée parce que je dois contrôler ce que je suis en train de faire et je regarde aussi ce que ça donne. Et c'est vrai que ce n'est pas évident quand on fait un make-up comme ça. Voilà, voilà. Je pense que je vais juste ajouter une petite touche de Golden Spark qui est ici. Donc, le deuxième fard que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, vraiment pour venir illuminer le coin des yeux. Et pour le make-up des yeux, je pense que c'est bon comme ça. Donc, je vais appliquer ça maintenant. Ou alors, peut-être retirer le baking. Je vais retirer le baking. Comme ça, je serai un peu plus... Oui, je vais faire un peu mieux ce qu'il y a en dessous. J'ai toujours peur de retirer. Qu'il faut dire de nouveau l' Denton d' hear p'tvit ! Comme ça, va. Je vaisAR PARA, puis en voir pe pas l'enane. puis l' hear p'tit. Voilà Ici, un petit peu doré dans le coin Ça m'a l'air bon Je vous assure que l'anti-cerne, j'en ai mis Et j'ai l'impression d'encore avoir des cernes Monstrues Manque de sommeil peut-être là Je ne vous vois pas Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Clairement Alors Je vais appliquer la petite bouche de Golden Spark Dans le coin interne Avec un pinceau Je vais tenter de faire ça correctement Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Peut-être que vous entendez le bruit du clavier de mon mari Parce que chaque fois que je filme en fait en général Lui est constamment en train de se faire une petite partie de counter-strike ou autre Voilà Donc il change aussi les idées Et du coup, ce n'est pas toujours évident pour lui de faire attention Même si la porte est fermée Donc voilà Je ne peux pas l'empêcher de vivre non plus C'est vraiment une très petite touche assez légère Voilà Je trouve que c'est très 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 beau Vraiment c'est très 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 beau Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que vos fêtes se passent bien Ou se sont bien passées Voilà Ça m'a l'air bon tout ça Ça ne m'a pas l'air mal du tout Donc voilà J'en ai presque fini avec les yeux Je dis presque parce qu'il me manque encore le mascara Alors Maintenant Maintenant J'ai appliqué le teint J'ai fait le travail des yeux Et maintenant Est-ce que tu enregistres toujours ? Oui Alors Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que je vais appliquer le bronzer Donc je regarde Déjà la poudre libre Classique Voilà Je vais utiliser après Le même pinceau pour gommer Le surplus Je perds toujours cette petite rougeur Si je viens fixer Le teint Que je n'ai pas fixé tout à l'heure Je l'applique maintenant Mais je peux me permettre De travailler avec de la poudre Vu que je n'ai pas encore appliqué le mascara C'est aussi important Ne mettez pas votre mascara Et ensuite La poudre Ça fait des dégâts Croyez-moi Voilà Et on va venir Réchauffer Le teint Cadavérique De Cocoon Parce que C'est un petit peu On dirait Fade Alors je vais appliquer ça Donc là Ici c'est le Joli bronze De L'Oréal Voilà Tout simplement Parce que Le phare Donc le bronzer Chez Essence Je trouvais qu'il n'était pas suffisamment Intense en fait Et celui-ci Est parfait Clairement Et un que j'aime énormément Si c'est Le ou la De Benefit C'est aussi un bronzer Que j'aime beaucoup Et la tenue Et C'est un truc de dingue Clairement C'est génial Bon Donc voilà C'est quand même Beaucoup mieux Vous pouvez voir De ce côté-ci Et la différence Avec ce côté-là C'est Beaucoup mieux Avec un effet Allez Allez Poil du pinceau Qui retombe sur le visage Ça gratte Sous-tous-tous-tous-tous-tous Voilà Encore le retour Écran Et sur le nez Je répète toujours sur le nez Pour finir Voilà Alors Je reprends mon gros pinceau Et Je viens flouter Aussi L'ensemble du visage Et du coup Voilà J'ai plein de bol Pinceau Sur ma blouse Sur mon pull Plutôt Non Pas plutôt Mini mouse Oui non Il est tard Donc faites pas attention C'est tout à fait normal Ce genre de feinte Voilà Ça m'a l'air correct Ok Oui 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 Voilà Donc Ce qui n'a pas De poil de pinceau Qui Trin quelque part Non Et je vais maintenant Aussi appliquer Le blush Parce que je n'ai pas appliqué De blush Ça c'est un Blush mosaïque Que j'utilise Depuis Long temps Je vais un peu Venir Égayer Tout ça Alors 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 Maintenant Je pense Que je peux Venir Je vais peut-être Faire les lèvres Bon Alors Étant donné Que les yeux Sont foncés Normalement Je devrais m'abstenir De mettre Du rouge Du rouge Et lèvres Rouge Mais Je me dis Que ce sont les fêtes Et Pourquoi Forcément Un interdit Je n'en vois pas Donc J'ai bien envie De faire des lèvres Rouges Voilà Si jamais Vous n'aimez pas Des lèvres Rouges Avec ce genre De maquillage Au niveau des yeux Préférez Quelque chose De plus clair De plus naturel Mais voilà Moi je pense Que je vais Tout de même Faire du rouge Pour changer Un peu Donc ici Je vais utiliser Je ne sais pas S'il existe encore Maintenant Mais c'est Un crayon De chez Bourgeois Qui est le numéro 14 Le rouge Séduction Pardon Donc je vais Tailler Ça Je vais un peu Le travailler Sur la main Voilà Et je vais Venir Tracer Les lèvres Donc j'hésitais Mais Voilà Je vais tout de même Occuper Des lèvres Est-ce que Ça enregistre Encore Oui Donc Je le fais Assez léger Donc je n'appuie Presque pas Sur Le crayon Voilà Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Voilà donc j'ai fait le contour Et je vais venir appliquer le rouge à lèvres en crème Mais quand je dis crème en fait c'est d'une palette Donc voilà c'est une palette de, comment dire, de, je vais retrouver mes mots, de lipsticks Et parmi ceux là je vais en choisir un qui va bien se fondre avec le crayon que je viens d'appliquer Est-ce que je vais prendre en rouge ? Je vais prendre lui ici Si je veux bien s'appliquer Alors je vais appliquer au pinceau Merci 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 C'est parti. Voilà. Je vais venir encore groucher de nouveau avec le crayon, voir si tout va bien, si tout est bien mis. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Et enfin, non ce n'est pas tout, je vais appliquer une base de mascara. Donc, je vais prendre le volume booster, donc Lash Primer. Voilà la fameuse base, un booster de volume. Alors, je préfère appliquer une base comme celle-ci, car je déteste les fossiles. Je déteste ça. La sensation est vraiment étrange. J'ai vraiment cette... En fait, quand je porte des fossiles, j'ai vraiment cette sensation d'avoir des... D'avoir une casquette. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Mais vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce qu'une pose, pour certaines qui me suivent, ou s'il y a des filles qui me suivent et qui font des extensions de cils, enfin, qui se font poser des cils, est-ce que c'est similaire aux extensions que l'on pose pour une soirée ? Ou est-ce que c'est tout à fait différent ? Est-ce que ça se garde comme des cils tout à fait naturels ? Est-ce qu'il n'y a pas de gêne ? Parce que, franchement, dites-moi quand même en commentaire si vous souhaitez me répondre. Si vous êtes concerné, est-ce que c'est la même chose ? Parce que je me suis toujours posé la question. Parce que je déteste ça. Je trouve ça très joli sur quelqu'un d'autre, mais sur moi, je ne le ferai pas. Parce que... Voilà, ça me gêne, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et maintenant, je mets le Get Big Lashes pour clôturer les cils. Voilà, quand je le prédisais, ça allait s'arrêter. Ah, bon. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas tout. Donc, c'est peut-être, comment dire, accessoire pour certaines personnes, mais pour celles qui souhaiteraient, ou ceux qui souhaiteraient appliquer un highlighter. Donc, je vais en prendre un, je vais en appliquer un, et je vais mettre aussi de la marque essence, le Cosmic Cuties, qui, je pense, n'est plus fait. Parce que, parce que ce sont des collections qui sont, je vais dire, éphémères. Voilà. Et je vais l'appliquer sur certaines zones. Et, donc, un peu sur le bout du nez, si je veux bien. Alors, j'ai appliqué quelques petites gouttes sur la tempe et la pommette. C'est vraiment pas obligatoire, hein, mais c'est, si vous voulez mettre des paillettes dans votre vie, c'est donc jamais, vous pouvez toujours faire ceci. Voilà, donc le côté sans et le côté avec. C'est assez léger, hein, j'ai pas envie non plus de rajouter plus parce que je trouve que c'est extrêmement suffisant. Voilà. Déjà, le maquillage en lui-même est déjà assez chargé. Je ne sors pas comme ça tous les jours, je vous rassure. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, je me suis plus maquillée de cette façon-là. Je pense qu'une dernière fois, c'était juste avant d'accoucher. C'était au fait de fin d'année l'année dernière, je crois, oui. Ou alors, non, je mens, mes dernières vidéos, durant l'été, vidéo make-up, qui était aussi un peu chargée. Mais je vous ferai peut-être des vidéos avec un make-up un peu plus light. Voilà, voilà. Je pense que c'est suffisant, on est bien comme ça. Et, euh, oui, voilà. Est-ce que tout enregistre encore ? J'ai vraiment une foutue angoisse. Euh, eh bien, je pense que le make-up est terminé. Voilà, donc je vais vous faire quelques prises de vue sur le résultat final. Voilà, euh, alors, il y en a qui postent à la fin une petite tenue avec une petite coiffure. Bon, honnêtement, bon, là, il est un peu, euh, 2h, 4h du matin. Et, clairement, j'ai pas le temps de, enfin, je n'ai pas envie de m'enfiler une petite robe pour le nouvel an, ni me coiffer. Toutes mes excuses. Peut-être que je pourrais vous réserver ça pour une prochaine vidéo. C'est tant jamais. Euh, mais voilà, c'était juste pour le make-up. Donc, je me suis concentrée sur le make-up. C'est pas un get ready with me. Donc, voilà. Le résultat. Je vous laisse des images par la suite. Euh, eh bien, voilà. Le maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura, plus vous aura détendu pendant une heure, plus d'une heure. Et, euh, je vous souhaite, à toutes et à tous, déjà, je dépose ma lingette, euh, une très bonne année 2020. Plein de bonnes choses. Et, avant tout, la santé. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Et, euh, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Euh, j'espère que cette nouvelle année vous apportera beaucoup de choses positives. Et que vous réaliserez, euh, de nombreux rêves. Euh, voilà. De mon côté, j'ai des projets. J'ai beaucoup de projets, euh, au niveau professionnel. Euh, donc, au niveau, euh, au niveau de ma vie, je veux dire, privée. Euh, voilà, je ne m'inquiète pas. Euh, je suis juste un peu en transition au niveau professionnel, en fait. Euh, 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 j'ai pu... plusieurs objectifs, plusieurs projets, et voilà, c'est une angoisse pour la nouvelle année, j'espère que ça se passera bien, et voilà, pour vous dire, pour ceux qui se sont peut-être un peu seuls, d'affronter, d'avoir peur en tout cas de cette nouvelle année qui arrive, voilà, vous n'êtes pas tout seul, je fais partie de ces gens-là qui angoissent beaucoup pour la suite, et surtout quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, et qu'on a d'autres objectifs pour pouvoir ne plus faire à l'avenir ce que l'on fait actuellement, voilà, ceci étant dit, j'espère de nombreuses vidéos ASMR sur plein de sujets palpitants, hyper intéressants, et d'autres vidéos beaucoup plus cool, avec aussi des vlogs, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est une chaîne ASMR, mais pas que, dans laquelle je vous partage aussi des vlogs, voyages et maison et autres, donc, oui, tout ça arrive très bientôt, et bon, je vais vous laisser, et ça fait déjà plus d'une heure que je suis avec vous, merci à ceux, à celles et ceux, à ceux, à tout le monde, qui aura regardé cette vidéo, je vous fais de grands bisous, je vous dis à bientôt, à très vite, dans une prochaine vidéo, bye !